on sait tous que personne n'est parfait à part allah subhanahu wa ta'ala pourtant il est étonnant de constater le large fossé qu'il y a entre son indulgence à lui et notre intransigeance à nous lui il accepte nos imperfections mais nous nous en servons pour nous dénigrer l'être humain a toujours été jaloux de celui qui entreprend et pour être en avant il aime faire reculer les autres et sous couvert de franchise de sincérité de combat à mener il a la critique facile bienvenue dans le monde insupportable des mises en garde vu d'ici ça sent mauvais et j'ose pas imaginer comment ça doit être vu là haut et allah pardonne moi pour avoir critiqué ou rabaisser quelqu'un qui a essayé de bien faire et que tu as agréé l'important est de s'investir et de se mettre au service d'une noble cause et moi j'admire ces gens j'aime ses frères et sœurs qui bougent qui se bougent et qui font bouger les choses ceux qui proposent et qui s'efforcent avec sincérité leur qualité m'apporte de la fraîcheur lorsque mes défauts me font suffoquer ils mettent la barre haute certains à la mettre très hautes il est parfois difficile de faire mieux et il ne m'est pas demandé de juger au risque de me tromper j'ai des goûts des préférences comme tout le monde donc certains me touchent plus que d'autres mais aujourd'hui j'aimerais tous les estimer autant et demander le meilleur pour eux peu importe leur courant ou le mouvement qu'ils suivent du moment qu'ils sont sincères et qu'ils ne marchent pas sur les autres pour avancer j'ai plein de noms et de visages en tête mais l'important aujourd'hui n'est pas de tous les cités les imams des savants des prédicateurs des associations des frères et des sœurs qui sont dévoués pour la communauté qui promouvoir un message positif qui ont un impact positif qui relève à leur niveau le niveau de la communauté est aujourd'hui plus que jamais on a besoin de tout le monde on a besoin de se rapprocher de renforcer nos rangs juste pour donner l'exemple je vais inciter quelques-uns je vais en oublier beaucoup d'autres mais ça me tenait à coeur aujourd'hui de le faire parmi ces gens il y a ses frères qui ont une chaîne youtube comme la mienne qui publie des vidéos des rappels des exhortations qui mettent à la disposition des musulmans et musulmanes du contenu pour les faire devenir meilleur parmi eux il y a mon frère rachid aljayi parmi eux il y a mon frère nadar abou anas il y a aussi mon frère abdoulmounaim boussena ces personnes sont les plus écoutés sur youtube et il n'y a pas d'hasard pour en arriver là il faut beaucoup de travail et je leur tire mon chapeau leur dawa a fait beaucoup de fruits leur dawa a touché beaucoup de monde beaucoup ont évolué ont appris à travers leurs prêches et avec eux je me dois d'ajouter quelqu'un qui est dans la dawa en france depuis plus de 30 ans hassan ik yusen parmi ceux que j'aimerais saluer il y a également mon frère ismaïl mounir mon frère osmane timira mohammed bajerafil et islam ibn ahmed ses frères qui sont tous imams ou enseignants sont les plus connus les plus écoutés ici en france et donc leur statut leur ont coûté beaucoup de mise en garde et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu les citer les nommer je veux les mettre en avant je leur apporte mon soutien et je pense qu'il est important aussi de les remercier même si ce n'est pas ce qu'ils attendent et ce n'est pas ce qu'ils demandent et attention je le reprécise bien je ne fais pas ça pour être complaisant j'aime pas trop moi l'islam des bisounours tout le monde est beau tout le monde est gentil on se fait des bisous c'est pas ça le but avec tous ces frères j'aurais des divergences ils se sont tous prononcés au moins une fois sur des sujets sur lesquels je n'étais pas d'accord avec eux chacun a sa différence sa distinction et c'est ça aussi qui nous renforce parce qu'on se complète j'ai cité ses frères parce qu'ils sont dans le même domaine que le mien ils ont une chaîne youtube et ils postent du contenu pour les musulmans mais je n'oublie pas non plus ceux qui sont dans d'autres domaines par exemple dans l'humanitaire les ong les associations celles qui sont connues et celles qui travaillent dans l'ombre les frères et sœurs qui ressortent et ceux et celles qu'on ne voit pas tous ceux qui travaillent qui bossent qui se sacrifient pour une des branches de l'islam tous ceux qui sont utiles à notre société ils ont tous dû supporter les torts les critiques les jugements ils ont tous dû en souffrir à un moment ou à un autre parce que c'est si facile de parler lorsqu'on est assis à manger des pop-corn de parler des défauts et des erreurs de ceux qui sont debout en première ligne mais celui qui est sur le terrain lui il n'a pas le temps de répondre à ces bêtises mais il est pour moi et je pense aussi pour la communauté important d'établir une fraternité et de se souder il y a des désaccords il y en aura toujours mais dans les coeurs il n'y a aucune rancœur aucune rancune aucune haine au contraire dans les coeurs il y a dans nos coeurs il y a ce verset cette parole d'Allah qui résonne les croyants ne sont que des frères établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah c'est une question d'intérêt général mais il est aussi question de ton coeur va je profite de cet audio pour faire passer le message à tous ses frères à toutes ses soeurs je vous le dis sincèrement je vous aime en Allah et je ne me considère supérieur à personne d'entre vous le temps des mises en garde est terminé félicitations à ceux qui n'y ont jamais participé maintenant le moment est venu des mises en grade je sais que ça ne se dit pas c'est juste pour le jeu de mots passe ce message passez vous ce message entre vous partage cette vidéo parce que je veux qu'elle soit entendue qu'Allah unisse nos coeurs qu'il nous utilise ensemble pour ses causes et qu'il nous préserve de la division sur ce je te dis à la prochaine vidéo inshallah j'aime 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 j'aime